Bien, je crois que nous allons commencer. Tout d'abord, j'ai le plaisir de vous accueillir tous à ce webinaire, particulièrement les anciens participants d'Advac et tous les amis d'Advac que nous connaissons très bien. Nous allons consacrer ce webinaire à une revue de ce que l'on appelle généralement la troisième dose de vaccin pour le Covid. Et la question qui est posée par nos conférenciers est, le vaccin Covid est-il nécessaire, ou tout au moins une troisième dose est-elle nécessaire, compte tenu de l'émergence de variants et de la baisse de l'immunité dans le temps ? Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui la participation des deux nouvelles stars du Centre de vaccinologie de Genève, qui travaille avec Claire Anne Sigrid, Christian Eberhardt, qui est chargé de la vaccinologie clinique dans le Centre de vaccinologie, qui a fait ses études de médecine en Allemagne, sa formation en partie à Genève, puis à Londres au Great Orban Street Hospital, et enfin aux États-Unis, où elle a passé un certain temps dans le laboratoire de Rafi Ahmed. Elle connaît donc très bien la mémoire immunologique et tout ce que nous allons stimuler aujourd'hui. Le deuxième conférencier qui suivra immédiatement est Arnaud Didier Laurent. Arnaud est un ingénieur en biotechnologie formé en France. Il a obtenu son master à l'Université de Washington, son PhD en immunologie à l'Université de Lausanne, il a fait un post-doc à l'Imperial College à Londres, et enfin chez Ralph Steinman ou à la Rockefeller University à New York. Arnaud a été engagé chez GSK en 2008, il a été particulièrement intéressé aux adjuvants, bien sûr, et directement intégré dans le team, pour finalement devenir le leader du système d'adjuvants chez GSK. Et il s'intéresse bien sûr de très près à l'interaction entre l'immunité innée et l'immunité induite par les vaccins. Il a terminé sa carrière chez GSK comme Global Medical Affairs Director et est devenu, après cela, Assistant Professor à l'Université de Genève. C'est lui qui s'occupe particulièrement de la recherche dans le laboratoire de Querencigrist. Donc, nous leur avons demandé de revoir le sujet et de faire ça vraiment en team. Ils vont donc se succéder dans le cours de ces présentations et nous pourrons avoir une petite interruption à peu près vers le milieu des présentations pour avoir déjà quelques questions et pour respirer un peu, pour avoir une discussion plus large à la fin de ces présentations. Alors, je pense que Christiane va commencer. Christiane, c'est à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. Nous avons intitulé notre présentation « Pourquoi, pour qui et pour quand ? » la troisième dose du vaccin COVID-19 en question. Donc, les points qu'on va aborder ensemble, c'est moi-même, je vais débuter pour faire un petit rappel des mots d'action et des efficacités des vaccins anti-COVID-19 qui sont actuellement utilisés. Par la suite, il y a Arnaud qui va vous parler des données immunologiques après une troisième dose ou un rappel vaccinal. Vous allez entendre un petit peu plus par rapport à cette nuance. Et puis, il va comparer la réponse mémoire qui est induite par la vaccination COVID-19 avec celle induite par l'infection. À ce moment-là, on va faire une petite pause respiratoire et on va terminer avec les évidences, s'ils existent, d'une chute d'immunité vaccinale et d'une diminution de l'effectiveness au vu du variant Delta. Donc, avant de commencer, ça nous tenait particulièrement à cœur de revoir un petit peu la chose au niveau global. Donc, sur votre gauche, vous voyez la population qui est entièrement vaccinée avec le plus effoncé le vert, le plus de la population est vaccinée. Et puis, sur la droite, vous voyez le taux de mortalité en moyenne des cas de COVID et de nouveau, le plus effoncée, le plus les personnes meurent suite à une infection. Et puis, on a un peu deux cas de figure. On voit ici les pays de l'Amérique du Nord et de l'Europe qui sont pas mal vaccinés. Et on voit aussi qu'ici, la mortalité suite à l'infection, elle est assez faible. Si on regarde sur cette carte, c'est assez clair. Et après, ce qui nous frappe, c'est qu'il y a quand même des pays qui ont un taux vaccinal assez faible et un taux de mortalité là où c'est répertorié assez élevé. Donc, dans ce contexte, on pose donc la question, est-ce qu'un rappel vaccinal est nécessaire? Et du coup, je répète la question, pour qui, pourquoi et pour quand? Donc, commençons avec une revue des différents vaccins et puis des données de l'efficacité de la phase 3 qui ont été publiées. Avant, on voudrait juste vous refaire un petit rappel immunologique du fonctionnement des vaccins pour pouvoir faire un peu des bases pour, par la suite, mieux pouvoir parler du rappel et de la mémoire. Donc, on a deux cas de figure d'une introduction de la réponse immunitaire. Si on a soit une infection ou des vaccins qui arrivent à amener l'ARN ou l'ADN dans une cellule de l'hôte, on fait, parce qu'une cellule fait à l'intérieur, toute protéine qu'elle exprime, elle doit présenter à sa surface. Donc, elle va présenter à sa surface, par exemple, pour le vaccin COVID, des peptides, donc des bouts de la protéine, de la protéine Spike. Et ceci, ils vont être reconnus par les cellules T, particulièrement CD8, ce qui sont des cellules cytotoxiques et qui, eux, vont permettre, pendant une infection, à tuer des cellules infectées. Ça, du coup, ce n'est pas tous les vaccins qu'ils font. Mais par contre, l'autre chose que les vaccins conventionnels et les vaccins qui sont plus nouveaux maintenant, ils font tous. Quand on a l'antigène vaccinal, donc ici, vous voyez que c'est exprimé par les cellules suite, par exemple, à l'ARN messager du vaccin COVID, mais aussi les vaccins d'autres, comme les vaccins inactivés ou des vaccins protéiques. On a de l'antigène vaccinal circulant qui est reconnu par des cellules qui présentent de l'antigène, par les cellules T et B. Et puis, ça induit une réponse du centre germinatif, principalement dans les ganglions. Et puis, vous voyez cette interaction entre les cellules T et B qui va faire qu'on a un output avec des cellules B qui produisent des anticorps qui s'appellent des plasmablasts, donc qui sont circulants, et puis après, des plasmacelles. Donc, ça, c'est ceux qui produisent des anticorps après l'infection. Et on a des autres cellules qui vont sortir du ganglion. Ça, c'est des cellules B mémoire, c'est des cellules B qui pourraient produire des anticorps au moment où ils sont restimulés, mais c'est ceux qui circulent et qui attendent qu'il y a soit un rappel vaccinal ou une infection. Et puis, évidemment, on a aussi des cellules CD4 qui sortent suite à cette rencontre T et B et qui sont induits. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces cellules plasmablasts qui sont détectables dans le sang suite à la vaccination dans les premières semaines ? Mais la plupart d'entre eux vont mourir et puis il y en a peu qui vont se retrouver après dans la malle osseuse comme plasmacelles. Et puis, c'est là où ils persistent à long terme et qui vont continuer à produire des anticorps. Après, les cellules qu'ici on a marquées dans le sang qui sont détectables, donc les B mémoires et les cellules T, oui, ils sont en partie circulants, mais il y a quand même une grosse partie qui va résider dans les organes lymphoïdes secondaires ou aussi pour les cellules T qui vont être résidantes dans les tissus comme par exemple ici dans les poumons. Donc, ce qu'on mesure dans le sang et les études que vous allez voir, c'est tout limité un peu chez l'humain d'un snapshot en fait de ce qui reste encore dans le sang suite à la vaccination ou à l'infection. Donc, avec ceci, si on regarde les types de vaccins qui sont utilisés pour le SARS-CoV-2 et leur mode d'action, vous voyez que les vaccins du type un peu classique, donc ceux qui sont protéiniques, adjuvantés ou inactivés, ceux-là, ils vont faire une réponse germinative et puis avec des cellules B qui produisent des anticorps, donc les plasmacelles qui vont sortir et les cellules TCD4, mais il n'y a pas vraiment cette réponse CD8 et ça, c'est plutôt des vaccins du type ARN ou du type vecteur qui, eux, permettent une présentation de l'antigène à la surface et puis du coup aussi une réponse cellulaire CD8. Et ceci, on garde peut-être un peu en tête si on, par la suite, va voir l'efficacité et l'effectiveness des vaccins. Donc, quels vaccins sont utilisés dans le monde ? On en a beaucoup entendu parler, surtout en Europe et en Amérique du Nord, des vaccins à la base de l'ARN messager. Donc, on a BioNTech, Pfizer et Moderna. Et puis, vous voyez, la distribution de BioNTech, Pfizer, c'est plus distribué aussi dans les pays non Amérique du Nord, ni l'Europe, mais on a aussi en Amérique du Sud, par exemple, en Afrique du Nord, en Chine et en Australie. Et puis, le Moderna, assez centré sur les États-Unis, mais aussi en Europe, dans certains d'autres pays. Donc, on verra les données qu'on a du monde réel. Il provient souvent des États-Unis pour Moderna. Donc, la phase 3, l'efficacité. Donc, ça, pour tout ce que je vous montre maintenant, c'est mesuré dans les un à deux mois qui suivaient la vaccination. Donc, après, par exemple, deux doses de vaccin, une ou deux semaines après, jusqu'à la fin de leur observation, ce qui était à peu près deux mois. Et aussi, c'était avec le variant ancestral ou initial et qui était circulant au moment des études. Donc, pour BioNTech, Pfizer et pour Moderna, on voit assez similaire l'efficacité contre des maladies symptomatiques autour de 95 % et puis contre des maladies sévères autour de 90 % où il n'y avait pas de cas dans le groupe vacciné. Donc, avec des petits chiffres, un peu le pourcentage à prendre avec des pincettes, mais une excellente efficacité pour ce vaccin type ARN-SG. Après, on a le vaccin du type vecteur viral, surtout de l'Université d'Oxford avec AstraZeneca, ce qui est un vaccin adenovirus chimpanzi qui est, vous voyez, distribué dans le monde entier aussi suite à l'initiative de COVAX, approuvé par l'OMS. Et puis, une efficacité vaccinale contre une maladie symptomatique de 62 % avec la dose standard. Et puis, dans leur phase 3, ils n'avaient pas d'hospitalisation dans le groupe vacciné plus que deux semaines après la deuxième dose. Les autres vaccins du type vecteur viral, on a des vaccins qui sont à la base des adenovirus humains. Et donc, on a Janssen ou Johnson & Johnson, ce qui est un adenovirus 26 qui se donne en une seule dose. Après, on a le vaccin qui provient de la Chine, un adenovirus humain 5, CanSino. Et puis, on a un vaccin qui est hétérologue où on commence avec une vaccination adenovirus 26 et puis la deuxième dose avec un adenovirus 5. Ce qu'il y a comme avantage, c'est que si on fait les anticorps contre le vecteur, donc les anticorps contre l'adénovirus 26, au moment de la deuxième dose, on ne va pas neutraliser notre vecteur. Et du coup, on pense qu'on a une meilleure efficacité de la deuxième dose dans ce vaccin qui est aussi nommé Sputnik V. Pour ce vaccin-là, il y a le vaccin Johnson & Johnson qui est approuvé par l'OMS, mais pas encore les deux autres. Si on regarde maintenant l'efficacité de ces trois vaccins-là, on voit que c'est un peu similaire pour la maladie symptomatique, on est au-dessus de 60 %, une maladie sévère pour le Johnson de 85 %, similaire pour les données qui viennent de la Chine qui ont été publiées récemment. Et puis, le vaccin Sputnik avec deux doses, donc, une efficacité rapportée meilleure au niveau de la maladie symptomatique et pas de cas sévères pendant leur période d'observation dans les personnes vaccinées. Et puis, maintenant, les vaccins qui sont beaucoup utilisés et aussi en Amérique du Sud et en Chine. Donc, c'est deux candidats, Sinopharm et Sinovac, qui ont été produits en Chine, ce qui sont des vaccins de type inactivés. Donc, on prend le virus SARS-CoV-2, on le fait pousser dans les cellules véro, on l'inactive après chimiquement et puis on ajoute la laine, un peu comme les vaccins polio qu'on connaît. Et puis, du coup, il est appliqué de cette façon-là. Donc, ce vaccin-là, il fait plutôt une réponse germinative seulement, donc une réponse B et pas vraiment une réponse cellulaire T, CD8. Et puis, après, on vous a ajouté juste ce vaccin-là, Covaxine, qui vient de l'Inde, qui est assez nouveau, qui est similaire mais différent dans le sens qu'ils ont ajouté encore un agoniste TLA-7 et TLA-8 qui est pensé de pouvoir induire une meilleure réponse vaccinale grâce à cet ajout d'adjument. Donc, si ici on regarde les données de l'efficacité qui ont été publiées, on voit des efficacités pour une maladie symptomatique, pour le Sinopharm, autour de 80% et aussi pour les hospitalisations. Par contre, à savoir que la cohorte, elle était majoritairement en dessous de 65 ans. Et puis, pour le Sinovac, surtout en Turquie, dans leur cohorte, avec une très bonne efficacité de la maladie symptomatique, les personnes, elles étaient âgées entre 18 et 60 ans seulement et pas vraiment des personnes qui étaient plutôt ciblées par la vaccination pour justement prévenir des décès. L'efficacité moindre en Brésil, en partie, c'est aussi explicable parce qu'il y avait déjà des variants qui étaient apparus pendant leur phase 3 de l'étude. Et puis, juste ce vaccin, donc il y a un ajout de TLA-7 et TLA-8 de l'Inde, donc le co-vaccin, une maladie symptomatique, une efficacité, une maladie sévère assez bien, quand même 93%, c'est très, très bien. Et ils avaient déjà la souche Delta lors de leur phase d'étude. Et puis ici, ils ont observé une efficacité contre une maladie symptomatique de 65%. Donc, en gros, on voit que l'efficacité vaccinale contre les maladies symptomatiques et surtout sévères, c'est excellent pour les vaccins ARN et aussi pour les vaccins à vecteur viral, un petit peu moins bon pour les vaccins inactivés. Mais tout ceci, c'était immédiatement, donc dans les deux mois qui suivait la vaccination et la plupart des cas avec la souche originaire ou ancestrale. Maintenant, ça aurait été trop facile, ça aurait été resté comme ça. Donc, vous vous souvenez tous de Noël l'année passée, où surtout en Europe, on avait l'apparition ou une détection primaire du variant Alpha à Kent en Angleterre, qui a assez rapidement, là que vous voyez ici, le pourcentage du génome qui est séquencé au sein de GIZAD. Et puis, vous voyez qu'au niveau de l'Europe, vers la fin de l'année et début de cette année, ça avait pris là-haut-dessus. On était à presque 100% des souches qui circulaient qui étaient Alpha. Et puis même, ça avait des répercussions au niveau global. Après, il y avait le variant Beta qui venait de l'Afrique du Sud. Vous vous souvenez de Novavax qui avait fait des études en Afrique du Sud où l'efficacité était moins bonne. Et puis, ça s'est juste descendu vers l'été de cette année. Et puis, vous allez voir sur la prochaine slide pourquoi. Parce qu'on avait l'apparition de nouveaux variants. Sinon, on a le variant Gamma qui était d'abord détecté au Brésil, qui a augmenté en fréquence en Amérique du Sud. Mais vous voyez que ça n'avait pas vraiment des répercussions au niveau global et qui est toujours présent en Amérique du Sud. Et puis, pas que cette année, on se souvient des images de l'Inde avec l'apparition de Delta, beaucoup plus infectieux, très mortel aussi pour les personnes plus jeunes. Et vous voyez ici que ça a pris le dessus au niveau aussi de l'Europe et global. Et actuellement, on est à peu près 90% des souches qui sont au niveau global, la souche Delta. Donc, dans ce contexte et dans le contexte des vaccins variés, on se pose la question, comment est l'efficacité dans le monde réel de ces vaccins ? Et puis ici, vous voyez une méta-analyse avec tous ces billets possibles, avec des articles qui étaient encore en préprint, etc. Mais c'est juste pour vous illustrer et un peu introduire la suite. On voit l'efficacité contre les infections et l'efficacité contre la maladie sévère. On voit le vaccin ARN messager vecteur et des inactivés, où on a toujours une efficacité excellente contre les maladies sévères et un peu moins bonne contre les infections. Et si maintenant, on regarde face au variant, on voit un peu pareil que le variant alpha initialement, et c'était quand même une très bonne efficacité pour infections et maladies sévères. On maintient pour la plupart des variants une excellente efficacité contre la maladie sévère, mais moins bien contre les infections. Et puis pour Gamma, toujours bien contre les maladies sévères, mais un peu moins efficace contre les infections. Donc, si on retourne un peu dans la vision globale, avec le taux de vaccinal dans le monde entier, les nouveaux cas qui sont signalés par tous les jours et la mortalité de ces cas, on a plusieurs cas de figure un peu. Donc, on a l'Amérique du Nord et l'Europe qui sont surtout vaccinés avec les vaccins ARN messager et au vecteur, avec passablement des nouveaux cas qui apparaissent et par contre une mortalité qui est faible dans ces pays. Après, on a les taux de vaccination très, très bas dans les pays à faible revenu ou à revenu modéré. Et puis, on a quelques autres cas de figure. On a une incidence modérée et un taux de mortalité élevé malgré des bons taux de vaccination. Et puis, donc, dans ce contexte-là, on se pose la question est-ce qu'un rappel vaccinal est nécessaire? Et puis, pour se mieux plancher dans ce sujet, je vais passer la parole à Arnaud qui, du coup, va vous parler un petit peu de background d'un booster. Et je vais juste partager. Tu as encore le contrôle? Bonjour à tous. Oui, non, je pense que je l'ai. Là, tu es là. Merci beaucoup, Christian. Merci pour l'envie de l'introduction. Bonjour à tous. Dans cette partie, je vais aborder effectivement un peu plus l'aspect immunologique en se posant la question comment marche un booster. Je pense que la plupart de notre revue ont de bonnes connaissances à ce sujet. Je vais quand même rappeler un petit peu les bases. Et puis, est-ce que finalement, ça marche? Avant de se poser la question s'il faut l'implémenter, on va revoir finalement les données qui existent aujourd'hui pour démontrer qu'une troisième dose ou un rappel peut fonctionner. Voilà. Donc, pour rappel, on va parler notamment dans la slide suivante un petit peu des cellules qui sont appliquées dans cette réponse boost ou cette réponse de rappel. C'est une interaction complexe entre des cellules T et des mémoires qui font que là, finalement, lors de la deuxième dose, on a un effet d'augmentation de la réponse immunitaire importante. Alors que la réponse autour du priming est relativement faible. On le voit très bien pour les vaccins, par exemple, ARN, où la première dose donne finalement des très faibles réponses T, notamment, et peu de réponses anticorps. C'est vraiment la deuxième dose qui augmente ces deux réponses. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces black box ? Je vais essayer de faire un petit peu un tour d'horizon de ce qui se passe brièvement. Vous le savez, lors des premières réactions, lors du priming, on a la présentation d'antigènes au niveau des cellules B, via le cellulosepteur, et puis l'activation de réponse T, la plupart finissant soit en cellules T effectrices, qui vont engendre le tissu, ou les T mémoires, dont Christian a parlé. Il y a un type cellulaire qui est très important, qui s'appelle cellules T folliculaires, qui, en interaction avec les lymphocytes B, permettent l'établissement d'un centre germinatif, qui est représenté ci-dessous, et aussi, en parallèle, de la génération de cellules qui produisent les anticorps, mais qui sont à durée courte. Et finalement, lorsqu'on voit les réponses anticorps après vaccination, c'est finalement ces anticorps produits par ces cellules-là que l'on mesure. Par contre, pendant cette période-là, les semaines qui suivent la vaccination, dans le centre germinatif, il y a un phénomène complexe de maturation de l'affinité, donc il y a des mutations au niveau des anticorps, des sélections de différents clones, grâce aussi au rôle des cellules T, qui font qu'après cette réaction, on a la génération des mémoires, et aussi de ces cellules plasma cells long-lived. Donc, c'est ces cellules qui vont ensuite migrer dans la moelle et vont produire les anticorps long-terme. Donc, quand on regarde une courbe d'anticorps, finalement, il y a deux types. Il y a les anticorps produits par les cellules short-lived, et puis les anticorps produits par les plasma cells long-lived. Ce qui est important, c'est que cette petite note ici, c'est que le temps, finalement, le temps est positif dans ce cadre-là, c'est-à-dire que la maturation de l'affinité augmente avec le temps. Donc, c'est pour ça que dans certaines données, notamment avec les données de type vecteur, les vaccins de type vecteur, on a des données qui montrent qu'en espaçant la deuxième dose, on a une augmentation de la réponse immunitaire. C'est vraiment lié à ce phénomène de maturation dans les centres germinatiques. Bien sûr, lorsqu'on revient avec une deuxième, une troisième dose, en l'occurrence, on a le recrutement des B-mémoires et des T-mémoires rapidement. Donc, ces cellules spécifiques sont mobilisées. Du coup, on a plus de production d'anticorps, mais il y a surtout, de nouveau, un centre germinatif secondaire qui se met en place. Et donc, on a une deuxième maturation d'anticorps. Et c'est pour ça qu'en général, lorsqu'on donne un rappel ou un boost, on a des anticorps de meilleure affinité avec un apertoir plus large, puisqu'on a laissé plus de temps aux cellules B et de venir, de maturer en quelque sorte. Lorsqu'on met ça maintenant dans un peu, on essaie de refaire une définition de 2 plus 1 ou d'un rappel. Voilà, donc un peu d'un autre point de vue, en tout cas, finalement, les deux doses, surtout quand elles sont données de manière très rapprochée, on pourrait considérer que c'est finalement du priming. Et que la troisième dose qui est donnée, notamment ici dans ce cadre-là, dans quatre à six mois plus tard, finalement, ça complète le schéma vaccinal. Puisqu'on a fait un priming, puis on a boosté. D'autres personnes vont dire que la deuxième dose, c'est déjà un boost. Je pense que d'un point de vue, le priming est probablement les deux premières doses suivies d'une troisième dose qui complète un schéma vaccinal. Et puis, on va discuter de ça un peu dans le contexte de certains vaccins. Ce qu'on appelle vraiment un rappel dans le monde vaccinal, c'est plutôt quelque chose qui arrive plusieurs années plus tard, lorsqu'il y a vraiment une diminution de la réponse vaccinale. Et puis, de nouveau, on a une augmentation de la réponse. Et donc, ce qu'on voit en général dans les données, c'est une augmentation plus rapide d'anticorps. Donc, c'est relevant dans le cadre de la pandémie, des taux plus élevés, une meilleure qualité, comme je l'ai dit. Puis surtout, la question, c'est est-ce que ce sera plus durable lorsqu'on est après une troisième dose ou un rappel ? Aujourd'hui, dans le cadre de COVID, c'est trop tôt pour le dire. Voilà un peu la différence entre une troisième dose et puis un vrai rappel qui pourrait arriver plus tard qui vraiment stimule la réponse des mémoires. Alors, le premier exemple, justement, pour illustrer ça, c'est un peu ce qu'on pourrait considérer un schéma vaccinal qui pourrait être un schéma vaccinal de trois doses, donc 2 plus 1. C'est notamment pour les vaccins inactivés. Donc ici, c'est une étude de phase 1-2. Finalement, on suit la réponse immunitaire. Donc, on voit à la fois le taux de neutralisation et ici, le taux de séropositivité, c'est-à-dire le pourcentage de personnes au-dessus de cette limite ici, que j'indique avec le curseur. Et ce qu'on voit, notamment pour les vaccins inactivés, c'est qu'au bout de 6 à 8 mois, on a vraiment une diminution de la réponse immunitaire. Ici, dans cette étude, il y a eu une troisième dose qui était donnée à ces personnes et on voit qu'on récupère un niveau de réponse qui est sept fois plus important que le niveau après deuxième dose. Et si on regarde avant la troisième dose, on a une augmentation de 100 fois. Donc, il y a un vrai bénéfice à donner une troisième dose dans ce cadre-là. Donc, on pourrait considérer avec ces données que finalement, ce genre de vaccin devrait plutôt être un vaccin à trois doses qu'à deux doses. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément dans un contexte de rappel, mais plutôt un complément d'un schéma vaccinal. C'est tout à fait criant pour les personnes plus âgées où on voit notamment chez les personnes de 70 ans qu'il y a vraiment une phase de l'immunité après six mois. Ici, il n'y a quasiment plus de répondeurs et d'où la nécessité probablement pour ces populations de recevoir une troisième dose de ce vaccin. Alors, on peut redonner le même vaccin. Donc, c'est les données que je viens de vous montrer, mais on peut aussi changer de vaccin. Donc, c'est un prime boost hétérologue. Il y a pas mal d'études qui sont en cours pour essayer de voir quels sont les mix and match qu'on peut faire. Ici, c'est assez criant, je trouve, en comparant le groupe ici qui a reçu deux doses de CoronaVac, qui a reçu les deux doses, puis un booster deux mois plus tard. Et lorsqu'on compare le rouge ici avec la donnée un mois après le boost avec le vecteur AstraZeneca, du vaccin AstraZeneca, on voit que la réponse est beaucoup plus importante, même plus importante qu'après deux doses d'AstraZeneca. Donc, on voit vraiment le bénéfice ici potentiellement de changer de vaccin pour vraiment atteindre des taux importants de neutralisation. Maintenant, si on regarde les vaccins de type ARN, on voit que finalement, en termes de winning immunity ou de durée de la réponse, on voit qu'après six mois, la réponse, quand on regarde avec un peu de recul, on voit que la réponse a l'air de se stabiliser. Elle diminue, certes, c'est ce qu'on attend, mais quand même avec les taux, ici pour la réponse anticorps contre la souche qui était dans le vaccin, on a des taux qui sont quand même bien plus élevés que les vaccins de type inactivé. Il est probable que dans le futur, il y ait une stabilisation comme on le voit dans d'autres vaccins. Mais c'est vrai que si on regarde maintenant la réponse aux variants concern, ici, gamma et delta, on voit qu'au bout de six mois, malgré tout, les taux de neutralisation sont quand même diminués du fait de l'effet de la souche, ici. Et lorsqu'il y a un boost de ce même vaccin, donc six mois plus tard, six à huit mois plus tard, on voit qu'on récupère une immunité qui est un peu plus importante, donc je crois que c'est 23 fois plus importante qu'après six mois, donc un effet clairement de la troisième dose. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'on voit que les taux de neutralisation pour les variants sont augmentés de manière significative avec des changements plus importants. Donc, on peut dire que la troisième dose ici, qui est donnée six mois plus tard, a un vrai effet boost. Alors, ici, c'est les données, donc ça, c'était les données Moderna. Ici, on a les données Pfizer et donc j'ai repris ces données directement d'une présentation qui a été faite à la FDA pour justement l'obtention de l'indication de troisième dose. Et c'est une donnée de phase 3 relativement petite. D'ailleurs, c'était largement discuté à la FDA, environ 300 personnes et dans une population qui exclut les patients, les personnes âgées. Le vaccin est donné environ six mois après la deuxième dose. On compare la réponse immunitaire un mois après la troisième dose. Et en fait, le critère défini ici pour l'obtention de la licence, de l'indication, c'était un effet de non-infériorité, une étude non-infériorité entre un mois après la deuxième dose et un mois après la troisième dose, comparaison entre ces deux niveaux. Et on voit que, clairement, il y a une augmentation d'un peu plus de trois fois lorsqu'on donne la troisième dose par rapport à la deuxième dose. Donc, le critère de non-infériorité est atteint. En termes de sécurité, voici les données qui ont été présentées lors de ce meeting, qui sont disponibles publiquement. Et on voit en quelques mots qu'il n'y a pas, finalement, d'augmentation significative de la réaction après une troisième dose. Comment on voit une augmentation des réactions, notamment systémiques, après une deuxième dose ? On pouvait se poser la question si, après une troisième dose, on allait avoir encore plus de réactions. Il se trouve que, en l'occurrence, ces données montrent qu'il n'y a pas vraiment d'effet important d'augmentation de réactogénicité. Bien sûr, c'est une étude relativement petite. Il faudra voir dans les données générées en pharmacovigilance si c'est le cas. Il n'y a, par exemple, pas eu vraiment d'études, d'analyse de signaux plus importants dans des populations plus importantes. Ce qui était intéressant de noter, c'est quand même qu'il y a plus de l'infénopathie après la troisième dose qu'après la deuxième dose. C'était le seul élément qui était vraiment ressorti de l'analyse. Finalement, pour terminer cette partie-là, pour la partie Pfizer, il y a une analyse qui a été fait d'ailleurs par la FDA, qui a été présentée par la FDA lors de ce meeting qui regarde l'immunogénicité au variant Delta. Malheureusement, l'étude a été faite sur l'étude de phase 1 qui ne comportait que 10 personnes par groupe. Il faut faire un petit peu attention au résultat, mais les résultats montrent comment l'avis pour les autres vaccins. On peut induire une réponse contre Delta qui est du même ordre que la réponse contre la souche ancestrale après la troisième dose. Si vous comparez ici les deux figures. Pour terminer ces données ici, pour les vaccins, c'est important de montrer d'autres vaccins de type Novavax. C'est aussi un vaccin pour lequel l'immunité redescend après six mois. Ce qui est intéressant, c'est une étude ici randomisée où les gens ont été randomisés soit recevoir une troisième dose soit un placebo. Une étude qui est bien faite et qui montre également que dans ce cadre-là, la troisième dose permet de récupérer une immunité importante, notamment contre les variants. C'est un peu le même résultat qu'on a vu pour les vaccins ARN. Les prochaines slides étaient aussi, je vous ai parlé des personnes âgées qui bénéficieraient en tout cas pour le vaccin Sinovac d'une troisième dose. Ici, on est chez les patients transplantés. Et puis, on voit que, regardez ce schéma-là ici, c'est le taux de séroconversion et on voit que finalement, après une deuxième dose, déjà après une première dose, il y a 4% des gens qui répondent et il y a seulement 40% des patients qui répondent après la deuxième dose, enfin, qui sont encore positifs, en tout cas, avant de recevoir une troisième dose qui est donnée environ 60 jours après la deuxième dose. Donc, on voit qu'on passe de 40% à 60%, 70% de séroconversion, séroprotection, avec des taux d'anticorps qui augmentent de manière significative chez ces patients qui sont plus à risque. Alors, ce qui était intéressant de voir, c'est que dans les non-répondeurs, donc les 60% non-répondeurs ici, avant la troisième dose, il y en a quand même la moitié environ qui ont répondu. Donc, ça veut dire qu'on a, avec une troisième dose, finalement, on a complété le schéma vaccinal après une troisième dose, on a récupéré la moitié des non-répondeurs, mais avec des taux qui sont quand même plus faibles que les répondeurs. Donc, on voit un réel bénéfice pour ces patients de recevoir la troisième dose. Et ici, simplement, brièvement, on voit aussi qu'en comparant placebo et la troisième dose, on voit une augmentation du nombre de réponses T et CD4 et pas en placebo. Ici, on voit que une majorité de ces patients ont des réponses CD4. On peut booster à la fois des réponses anticorps et des réponses CD4. Pour conclure cette partie, on voit que la réponse immunitaire diminue pour tous les vaccins. C'est le cas et c'est attendu que la réponse diminue. C'est vrai que c'est un peu simple de dire ça, mais l'observation, c'est que plus on est haut après une deuxième dose, plus l'immunité résiduelle est importante. On le voit en comparant certaines plateformes. Mais ce qui est important de dire, c'est que tous les vaccins, y compris les moins immunogènes type vaccins inactivés peuvent être boostés. Ça veut dire que tous ces vaccins ont la capacité d'induire la réponse mémoire. Je vous ai parlé des deux exemples, des personnes plus âgées et des patients notamment transplantés ou immunosupprimés en général. Ceux-là, il semble nécessaire de donner une troisième dose, mais plus dans un souhait de compléter un schéma vaccinal plutôt qu'un rappel au sens dont j'ai parlé au tout début. Paul-Henri, on continue un petit peu ? Encore dix minutes, puis on fait une pause ? OK. Donc là, c'était une petite aparté entre guillemets, c'était se poser la question, est-ce que la réponse mémoire après une infection ou une vaccination est différente ? Le premier type de résultat, c'est une étude qui a été conduite à Genève par Arnaud Lullier et puis Christiane qui suit en fait des travailleurs à l'hôpital qui ont eu le COVID et on voit qu'en termes de réponse anticorps, il y a une stabilité de la réponse anticorps qui reste stable, voire légèrement augmente. Ici, on est entre RBD de la protéine S qui montre que, comme beaucoup d'autres études ont montré, que la réponse anticorps se maintient relativement bien après une infection. En termes de est-ce que cette réponse mémoire peut être boostée par un vaccin ? Donc ça, c'est une étude réalisée par le labo de Nussenswag à New York et ils ont suivi environ une soixantaine de patients douze mois après la maladie. Donc, on voit les taux d'anticorps neutralisants qui diminuent les premiers six mois mais qui se stabilisent ensuite. Donc, on voit bien ici l'aspect stabilisation de la réponse. On peut imaginer que ça va continuer à être stable. Et lorsque certains de ces patients, donc environ la moitié, ont été vaccinés un mois, environ un mois avant le dernier sampling ici, on voit que les gens qui ont été vaccinés un mois avant ont une réponse anticorps neutralisante importante. ça avait déjà été montré, mais ce qui est intéressant dans ce papier-là, c'est qu'ils ont regardé aussi la réponse des mémoires, simplement les anticorps. Et on voit ici que les personnes qui ont été vaccinées ont quand même une réponse mémoire beaucoup plus importante. On voit non seulement une augmentation des anticorps neutralisants, mais aussi de la réponse des mémoires. Donc, les vaccins arrivent à booster la réponse mémoire induite par la maladie. ces données qui avaient été publiées assez tôt lors de l'implémentation de la vaccination qui montraient finalement qu'ici, à gauche, les patients qui ont déjà été infectés. Mais ce qui est intéressant ici, c'est les réponses contre les variants. Et on voit que la vaccination après une dose, je l'ai montré dans la slide précédente, augmente la réponse anticorps de manière très importante et surtout permet d'augmenter la réponse contre les variants. C'est un peu cette idée de booster la mémoire. On a une mémoire qui est potentiellement plus cross-réactive. Et si on compare avec les patients qui ont reçu deux vaccins, deux doses de vaccins mais qui n'étaient pas infectés, on voit que les réponses sont plus faibles. Probablement, de ces données, on peut conclure que la réponse B, mémoire après une infection, est plus importante qu'après une première dose de vaccin. Ensuite, c'est un papier du groupe de John Wary qui a vraiment regardé la réponse B, mémoire après vaccination. ils ont deux cohortes ici de personnes qui n'ont pas eu le COVID mais qui ont reçu deux doses de vaccin et une cohorte de patients qui ont eu le COVID et qui ont également reçu deux doses de vaccin. Donc, en deux, ce sont les personnes qui ont eu deux doses de vaccin. On voit une diminution de la réponse neutralisante comme on l'a vu précédemment et dans ce papier, ils ont regardé la mémoire et finalement, on s'aperçoit que la courbe est différente des anticorps neutralisants puisqu'il y a une stabilisation voire une augmentation des mémoires avec le temps. donc ça rejoint ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire qu'avec le temps, la réponse de mémoire finalement augmente. On voit que les B mémoires rattrapent en fait la courbe des gens qui ont été infectés et vaccinés. On voit de manière intéressante que notamment les IgG, les mémoires IgG augmentent avec le temps. Donc, on voit souvent des courbes qui descendent mais en l'occurrence, ici, ça augmente. et si on compare avec les mémoires après infection ou vaccination, on voit qu'il y a une stabilité des B mémoires et que finalement, quand on regarde la courbe avec les vaccins, on s'aperçoit qu'il y a aussi également une stabilité des B mémoires. Finalement, lorsqu'ils regardent la capacité de ces B mémoires à reconnaître des variants, c'est plus ou moins identique lorsqu'on compare les bleues et les violets. On a quasiment la même chose entre les vaccinés et puis les personnes infectées. Finalement, la réponse mémoire induite par les vaccins est bonne et elle permet de reconnaître des variants. Juste pour terminer, il y a ici la réponse CD4 et CD8 où on voit qu'effectivement, la réponse CD4 diminue six mois après la vaccination et peut-être un peu plus les réponses CD8. Ça reste à être confirmé. Il semblerait que la réponse CD8 est moins persistante que la réponse CD4. Pour terminer cette première partie, c'est là qu'on va s'arrêter. On voit que les données, je ne vous ai présenté que quelques études, mais que globalement, la vaccination génère une bonne mémoire cellulaire, quel que soit le type de vaccin. Il y a très bien d'études qui ont vraiment comparé la mémoire infection-vaccination, mais il semblerait quand même que l'infection génère une réponse mémoire plus importante que le vaccin. On a des cas, par exemple, où le vaccin saisonnier de la grippe induit des réponses mémoires plus importantes par rapport à l'infection elle-même. Mais ce qui est important à retenir dans le cadre de nos discussions, c'est que, quelle que soit l'infection ou la vaccination, on peut remobiliser de manière efficace ces réponses mémoires en faisant un rappel ou une troisième dose. Et donc, ça sera un rôle important dans la protection contre des maladies sévères. Je pense qu'on peut faire une petite pause. On va faire une petite pause, mais surtout une pause de discussion. Voilà, c'est ça. Pour avaler un peu tout ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, Christiane. Donc, on ouvre une première discussion maintenant avant de passer dans le monde réel où là, nous verrons vraiment dans quelle mesure le boost peut donner, avoir un avantage en termes de protection. Et je vais peut-être ouvrir cette discussion en vous demandant une question à laquelle on n'a peut-être pas de réponse, mais on parle beaucoup de cellules B mémoire et d'une bonne induction de mémoire. Y a-t-il aujourd'hui une évidence que la mémoire soit suffisante, qu'elle soit réactivée suffisamment rapidement en cas d'exposition à une infection pour que l'on puisse bénéficier d'une protection liée à la présence de cellules B mémoire? Christiane. Alors, on a, on sait que ça prend quelques jours à une semaine pour remonter la réponse en tout cas rapidement comme Arnaud a montré. On a vu un peu avec la variante Delta actuellement que le temps d'incubation est devenu quand même beaucoup plus court par rapport à ce qu'on connaissait avant avec la variante classique où on pensait que c'était une semaine à dix jours. Maintenant, on voit de temps en temps déjà les cas symptomatiques après un ou deux jours post-exposition. Donc, pour ceci, ça va être un peu moins vite. Comme on dit, les bémémoires ne sont peut-être pas assez rapides, mais évidemment, ça va être plus efficace. Après, moi, je n'ai pas trouvé des données qui ont regardé le taux d'anticorps, le taux de bémémoire pré-réinfection et puis qui ont comparé la sévérité de la maladie. Donc là, je ne pense pas qu'il y a déjà des données qui sont sorties. Il y a d'autres éléments qui montreraient que des personnes qui ont une réponse anticorps plus rapide ou disons une réponse b plus rapide ont l'air d'avoir des symptômes moins sévères. C'est ce qu'on a un peu vu aussi chez les enfants qui mobilisent leur b probablement plus rapidement. Mais c'est vrai que dans les premiers jours de l'infection, il est probable que les anticorps ne jouent pas un rôle important. Dans ce cadre-là, s'il n'y avait plus d'anticorps et qu'on dépende seulement des bémémoires, en tout cas, les premiers jours, c'est simplement la réconcilie qui est censée contrôler le virus. Après, peut-être la chose qui est un peu difficile de faire la part des choses, c'est qu'on a quand même la mémoire T qui est difficilement un peu mesurable, mais Arnaud et moi, on a une étude où on regarde les patients qui sont traités avec anticorps qui sont vaccinés où on voit qu'ils n'ont pas d'anticorps et probablement qu'ils n'ont pas assez petits, mais qu'il y a quand même un rôle d'autres cellules mémoires qui ne sont pas les B, mais les T, qui pourraient nous aider à ne pas être sévèrement malade suite à une réinfection. Merci. Y a-t-il des questions? Si vous avez souhaité poser une question, ouvrez simplement votre écran, ouvrez votre micro et posez la question. Il y a une question dans le chat de Pierre Van Damme. Est-ce que tu voulais demander de poser? Oui, bien sûr. Bonjour, Paul. Content de te revoir et de t'entendre, même si c'est par écran. Ce que je voulais poser, c'est une question qu'on se pose maintenant de plus en plus. C'est au fond, il n'y a aucune firme jusqu'à présent qui a eu le temps, et je pense que c'est très normal en pandémie, qui a pris le temps de faire ou de contrôler quel est le schéma idéal. Et on sait qu'avec d'autres vaccins, on fait l'effort de voir s'il y a un 016 ou un 06, si ça marche au niveau d'induction justement de l'immunité cellulaire, immunité immorale. Et si on n'a pas eu le temps de faire ça, parce que sinon, on serait encore en train peut-être d'examiner les schémas idéals, mais est-ce que c'est possible qu'un schéma idéal serait plutôt un 016 et que tôt ou tard, on devrait tous avoir un tel schéma, ce qui met bien sûr une pression sur la vaccination globale. Mais il faut avoir, je pense aussi, le courage de le dire si c'est nécessaire, ou est-ce qu'on doit réserver ça à certains groupes d'âge, à certains groupes à risque, et entre-temps, essayer quand même de vacciner le plus possible de gens avec une vaccination de base. Moi, je voudrais connaître votre opinion à ce sujet. Arnaud ? Oui, je pense que c'est tout à fait relevant, Pierre, notamment, je pense aux vaccins inactivés où il est clair que les données montrent clairement qu'un 016 est nécessaire, c'est des données que j'ai montrées. Je pense qu'il y a des données avec AstraZeneca où ils ont regardé l'effet de la distance de la deuxième dose et ils voient clairement qu'en décalant la deuxième dose, on a une meilleure réponse immunitaire. Donc, il y a déjà des données qui suggèrent. Maintenant, je pense que la difficulté, c'est d'avoir ça dans l'indication, c'est-à-dire de finalement approuver un vaccin avec un schéma bien spécifique. Je vois dans le cadre de la discussion par rapport au vaccin inactivé dans le cadre avec l'OMS, c'est que la question, c'est est-ce que c'est un vaccin, est-ce que c'est un schéma vaccinale 0.2 ou c'est 0.2.6 ? Et ça, ça doit être dans l'indication aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas encore, comme tu le disais, il n'y a pas assez de données pour pouvoir finalement avoir une indication dans ce sens-là. C'est quelque chose qui pourrait être importante à préciser, en fait. complètement. Et ça, c'est souvent, on met l'indication prévention de la maladie, mais on ne précise pas en général, c'est un deux doses, un trois doses et ça vient plus tard. Et puis, je pense que ça, ça manque. Mais bien sûr, c'est fait dans l'urgence et c'est des approuvaules d'urgence de toute manière. Donc, j'espère que ça pourrait évoluer dans ce sens-là. Je suis assez d'accord. Oui, merci. Parce qu'aussi, dans la communication, on sait très bien qu'il y a des gens qui disent maintenant, ça ne fonctionne pas avec deux doses, donc le vaccin ne vaut rien. Et au fond, on doit avoir peut-être une autre communication disant que peut-être pour certaines personnes, pour l'instant, le schéma idéal est un schéma à trois doses et que ce n'est pas exceptionnel d'ajouter une dose supplémentaire à un schéma pour avoir une meilleure réponse immunitaire. Moi, je me pose la question, mais je ne sais pas, je n'ai pas parcouru toutes les dernières études, mais est-ce qu'il y a des études booster où on travaille avec une dose réduite, ce qui pourrait donner à nouveau augmenter la capacité des vaccins au niveau mondial si on n'en porte une dose plus réduite pour offrir une troisième dose ? Est-ce que vous avez connaissance de telles études ? Oui. Alors, tu veux aussi, c'est l'enjeu ? Oui, vas-y, commence. Pour Moderna, eux, ils ont divisé la dose en deux, donc c'est à la place de 100 microgrammes, c'est juste 50 microgrammes pour faire le boost. Par contre, Pfizer, eux, ils ont fait leur étude avec la même parce que déjà, ça, c'était plus réduite et puis il y a cette question de la différence d'efficacité entre les deux. Donc, ils ont continué avec le 30 microgrammes et puis l'autre chose aussi, c'est un peu les boosts hétérologues qui sont aussi un peu en question, qui sont même employés déjà en Amérique du Sud avec deux doses de vaccins inactivés puis suivies par soit un AstraZeneca ou un vaccin Pfizer, par exemple, pour encore mieux booster ou faire la réponse à la troisième dose plus importante, en fait, mais avec la dose habituelle de Pfizer. Christiane, dans ce domaine-là, c'est une question qui se pose, par exemple, souvent en France dans la mesure où un certain nombre de gens ont reçu une première immunisation avec l'AstraZeneca et puis après se sont trouvés confrontés à presque l'impossibilité de recevoir une deuxième dose d'AstraZeneca dans la mesure où la dose n'était plus autorisée à leur âge. Quelles sont les données montrant, par exemple, est-ce qu'il y a des données montrant que le vaccin ARN est efficace pour booster une réponse induite par l'AstraZeneca ? Oui, absolument, il y a une jolie étude attendez, je vais juste je crois c'est ici donc là, ça c'était une étude qui était publiée où les personnes étaient prémées avec AstraZeneca et puis ils ont reçu à 73 jours un boost soit avec un autre AstraZeneca ou avec Pfizer et puis deux semaines après, ils ont fait une prise de sang. Donc ici, vous voyez en bleu c'est homologue et en rouge c'est hétérologue et puis ils ont regardé la réponse anticorps Spike contre la souche originaire puis le taux de neutralisation aussi contre la variant sauf par la variant indien parce que ce n'était pas encore important à l'époque. Et puis vous voyez avec un boost hétérologue on monte les réponses considérablement suite à la deuxième dose avec Pfizer et puis aussi on augmente par rapport au boost homologue pas mal la largeur de la réponse qui en couvre aussi plus de variants. Donc pour ceux qui ont reçu une dose d'AstraZeneca puis une deuxième dose de Pfizer alors absolument pas besoin de se faire des soucis au contraire. C'était une chance. Peut-être juste pour finir sur la lasté fractional dose il y a un call je pense du CEPI qui couvre ça dans l'utilisation de fractions de doses en booster justement pour permettre l'utilisation de plus de doses notamment dans les pays en plus besoin. je pense que comme le temps se raccourcit on va continuer maintenant votre présentation et partir au monde réel voir un peu ce que vous avez comme donné dans ce domaine qui commence là-bas. Parfait. On peut reprendre le contrôle Christiane si tu veux. Je pense que je l'ai en fait. On est les deux en contrôle c'est parfait. Parfait. Alors du coup le problème par rapport aux données que je vous ai montrées tout au début qui étaient des études qui étaient randomisées placées ou contrôlées là maintenant les études du monde réel c'est les études observationnelles qui du coup ne sont pas randomisées et évidemment pas placées ou contrôlées parce que ça sera vraiment pas éthique et puis on a des facteurs confondants qu'on essaye d'ajuster dans les analyses multivariées mais on ne peut pas toujours limiter par l'analyse notamment si on regarde par exemple l'efficacité sur le temps au début c'était les personnes âgées ou les personnes immunosupprimées qui étaient vaccinées et les plus jeunes étaient vaccinées plus tard donc évidemment il y a un fenêtre qui est beaucoup plus court pour cette population saine par exemple et puis du coup si on voit une diminution potentielle de l'efficacité du vaccin ça peut être dû à deux choses soit à l'intérieur de l'individu donc à une diminution de l'immunité avec le temps ou à les influences de l'environnement notamment à l'effet des variants donc du coup ça rend la chose un petit peu plus difficile à interpréter si on regarde ce type d'études que je vais dire d'efficacité mais en gros c'est l'effectiveness c'est les données du monde réel que je vous montre maintenant alors ici vous voyez les résultats d'une étude rétrospective qui était faite entre décembre et l'année passée et août de cette année avec Kaiser Permanente aux Etats-Unis les patients donc 3 millions de patients qui ont été suivis donc 1 million qui étaient vaccinés et puis ils avaient 5% qui étaient infectés et parmi ces 5% il y en avait 6% qui étaient hospitalisés les données ici ça c'est les données près Delta parce qu'il y avait très peu de cas de Delta dans leur période d'observation qu'ils ont remarqué puis ils ont nettoyé un peu leurs données vous voyez ici d'abord l'efficacité par rapport aux infections avec les âges différents et puis ici c'est ajusté on a depuis le temps de la vaccination donc après 2 doses de vaccin la plupart c'était des vaccins ARN messagers et certaines avaient reçu aussi Johnson on a une efficacité en moyenne de 88% immédiatement après la vaccination puis ils descendent jusqu'à 50% à plus que 5 mois après la vaccination pour donc une infection et ça un peu pour tout âge et puis ici on regarde pour les hospitalisations par contre ça c'est quand même des données vraiment rassurantes parce que même entre un mois après la vaccination complète ou plus que 5 mois on a une efficacité pour toute la population donc plus que 12 ans qui était maintenue à presque 90% après je vous entends et vous avez raison on dit bon c'est pas les jeunes où on a peur qui vont mourir du COVID mais si on regarde maintenant juste la population 65 plus pour les infections comme la population en entier on a une efficacité initiale post-vaccinale à 80% qui diminue à 43% mais rassurant que les hospitalisations il reste d'efficacité pareille sur les mois qui suit la vaccination il n'y a que 5 mois évidemment il n'y a que 5 mois tout à fait donc maintenant tout ce qu'Arnaud vous a montré pour l'hémurginicité des vaccins et si on met ça maintenant un tout petit peu en relation ou on essaye de faire des parallèles avec ce qu'on voit dans le monde réel donc vous voyez ici l'étude de John Murray qu'Arnaud vous a montré avec une diminution des anticorps sur le temps et puis on voit aussi une diminution dans la protection d'une infection avec le temps et puis après si on regarde la réponse cellulaire qui reste plus ou moins stable qui diminue un peu mais on a quand même encore des cellules TCD4 qui persistent bah aussi on a une persistance de la protection contre les hospitalisations donc ça c'est bien et beau mais c'est vrai que ce qui nous manque un tout petit peu c'est vraiment des mesures de dire que voilà les anticorps tant qu'il nous faut pour être protégés contre l'infection il nous faut tel type de cellules pour être protégés contre une maladie sévère ça malheureusement on n'a pas pour l'application clinique par contre ce qu'on sait au niveau immunologique si on regarde maintenant face au variant les cellules T ils reconnaissent des peptides donc la protéine Spike avec plus que 3000 acides aminés eux c'est des petites parties de 8 ou 9 ou 10 acides aminés des petites mutations point dans une grosse protéine va moins influencer l'efficacité de leur fonction des cellules T par rapport à la fonction des anticorps et puis du coup avec ça maintenant si on regarde un peu l'influence des variants sur l'efficacité il y a une étude qui a été faite en Angleterre qui a regardé l'efficacité vaccinale de vaccins AstraZeneca pour le variant Alpha ou Delta et puis ils ont fait une étude où les personnes symptomatiques sont venues à l'hôpital pour se faire frotter et puis ils ont regardé ceux qui avaient une PCR négative versus ceux qui avaient une PCR positive et parmi ceux-là combien étaient vaccinés et combien n'étaient pas vaccinés et puis vous voyez qu'ils ont 14 000 échantillons qu'ils ont séquencé qui étaient le variant Alpha et 4 000 le variant Delta donc si on regarde maintenant les données de l'efficacité après deux doses de vaccins AstraZeneca pour le variant Alpha contre une maladie symptomatique on est à 75% ce qui était assez similaire à ce qu'on avait vu pour le variant ancestral et puis pour le variant Delta ça c'est une maladie symptomatique ils étaient toujours à 67% d'efficacité après deux doses ce qui est extrêmement bien après la plupart des études proviennent de l'Israël de l'Angleterre et des États-Unis où eux ils sont principalement utilisés des vaccins AR un messager Pfizer ou Moderna et puis ici vous voyez une slide du CDC et qui compare l'efficacité vaccinale en période près Delta et Delta pour les infections et les hospitalisations ou les maladies sévères je vous ai mis en bleu la limite de 50% qui était déterminée par l'OMS qui est le seuil ce qu'il y a en vaccin est demandé de pouvoir faire en termes d'efficacité dans les phases 3 donc là vous voyez qu'il y a une augmentation des cas avec le variant Delta donc une diminution de l'efficacité pour des maladies symptomatiques mais quand même un maintenu de l'efficacité malgré le variant Delta pour les hospitalisations et les maladies sévères par contre la chose qui s'intéresse le plus actuellement c'est la population âgée et puis ici ça c'est lors de l'ACIP meeting ce qu'ils avaient présenté fin août où ils ont montré l'efficacité vaccinale contre l'infection symptomatique les hospitalisations et les maladies sévères dans des personnes âgées vaccinées soit avec des vaccins à ARN messager ou aussi avec Janssen mais de nouveau très très peu de patients avaient reçu du vaccin Janssen et puis on voit même une maintenue de l'efficacité contre les hospitalisations et les maladies sévères mais ceci sont des données américaines maintenant on sait qu'il y avait beaucoup de données de l'Israël qui sont sorties et puis je voudrais juste vous montrer une de ces études qui était une étude rétrospective qui était faite en juillet en Israël donc là où il n'y avait que le variant Delta et puis il y avait 4 millions vaccinés qui avaient reçu deux doses avant en juin 2021 et puis parmi ces vaccinés il y avait 12 000 qui avaient une PCR positive dont presque 400 qui avaient des cassevères et puis ils ont regardé par 1000 vaccinés le taux de détection ou de PCR positif en fonction de l'âge donc jusqu'à 40 ans jusqu'à 60 ans et au-dessus de 60 ans et puis en fonction de quand les gens étaient vaccinés donc évidemment au début de la campagne il y avait personne qui était vaccinée qui était jeune ou presque personne mais c'était surtout la population âgée donc ici en gris foncé vous voyez janvier-février puis ils ont quand même réussi à presque vacciner toute personne âgée dans le mois ou le mois et demi initial de leur campagne de vaccination et puis donc vous voyez on a l'impression qu'il y a une augmentation des cas parmi les vaccinés le plus tôt on était vacciné que le plus que c'est élevé mais si on regarde vraiment les chiffres on se retrouve à des incidences de 0,3% pour les gens qui étaient vaccinés en janvier comparé à 0,1% pour les gens qui étaient vaccinés plus tard dans les infections à SARS-CoV-2 maintenant si on regarde les cas sévères et je vous rappelle qu'on avait 350 cas ici aussi on a l'impression que le plus tôt qu'on était vacciné le plus qu'on a des cas sévères mais on se retrouve avec 0,03% des vaccinés qui ont fait des cas sévères qui étaient vaccinés dans le mois de janvier par contre pour pouvoir calculer l'efficacité de la vaccination il faut qu'on compare avec les gens qui étaient non vaccinés et puis ça ils ont fait dans leur étude et puis ils ont regardé ça aussi en fonction du moment donc du mois de vaccination chez les personnes entre 40 et 60 ans et les personnes au-dessus de 60 ans qui étaient vaccinées soit en janvier février ou mars et là vous voyez que oui il y a donc chez les personnes plus jeunes il y a une efficacité vaccinale au-dessous de 95% et chez les personnes un peu plus âgées donc 60 plus on voit qu'il y a une diminution de l'efficacité selon le moment de la vaccination et l'intervalle entre vaccination et maladie mais on se retrouve toujours à une efficacité de 86% pour ceux qui étaient vaccinés en janvier et ceux qui étaient vaccinés en mars à 91% donc en partie avec ces données-là il y a l'FDA qui vient d'autoriser comme vous savez le 22 septembre une vaccination pour certaines populations des individus au-dessus de 65 ans ou ceux au risque d'une maladie sévère ou les professionnels de santé mais je nous rappelle avant de commencer la discussion que le but principal de la vaccination c'est la prévention des cas sévères et des décès et puis la pandémie c'est un problème qui est global et un joli exemple c'est la variante Delta qui nous est parvenue d'un pays qui était très peu vacciné aussi parce qu'il y avait pas mal d'hésitances vaccinales et de la politique mais voilà l'apparition des variants la vaccination c'est aussi un des moyens de nous aider à ne pas en avoir encore beaucoup plus de ces variants donc en résumé les trois doses le pourquoi le quand et pour qui on vous a montré qu'il y a une bonne réponse cellulaire mémoire qui est induite par les vaccins donc avec une protection qui est généralement maintenue contre les formes sévères à six mois mais qu'il y a les premières évidences qui suggèrent qu'il y a une diminution de la protection contre des formes sévères surtout chez la personne âgée et s'il y a probablement un booster qui va être nécessaire et puis qu'il y a pour les patients immunosupprimés et pour les vaccins inactivés qu'on a une troisième dose qui est nécessaire pour compléter le schéma vaccinal et puis du coup plutôt une troisième dose par rapport à un boost et puis avec ceci on vous remercie jointement avec Arnaud de votre attention et puis on est content de commencer la discussion et bien je vous remercie beaucoup Christiane et Arnaud de cette revue maintenant on ouvre la discussion générale là-dessus disons que des gens comme Pierre-Ouva Van Damme et moi sommes plutôt plus concernés par la question que d'autres et une des questions qui me taraude un peu c'est de dire la situation actuelle est certainement relativement réconfortante et on n'a pas l'impression d'avoir besoin d'une troisième dose ou d'un booster la semaine prochaine par contre quand on voit l'évolution progressive telle qu'on voit les données israéliennes on peut se dire que dans dans six mois peut-être dans quatre mois la situation pourrait être très différente et donc si l'on met un peu de côté le problème global mais qu'on regarde la situation dans un pays que ce qui peut être la Suisse qui peut être la Belgique ou la France il est certain qu'au niveau et si on se place dans la peau d'un ministre de la santé on peut se dire que s'il veut éviter d'avoir des problèmes ou éviter le risque d'avoir des problèmes dans quatre ou six mois il a peut-être intérêt à penser dès maintenant à organiser au moins l'administration de la troisième dose qu'est-ce que vous en pensez ? Alors pour l'organisation peut-être que je peux avoir un tout petit peu le regard suisse donc actuellement ce qui se passe ici c'est qu'il y a des données justement des hôpitaux etc. qui sont surveillées une fois par semaine pour voir combien de personnes sont hospitalisées vaccinées avec ou pour un Covid et puis pour le moment la situation elle est stable mais les centres ils sont au courant et prêts à attaquer pour pouvoir appliquer des troisièmes doses dès que c'est nécessaire très rapidement par contre ce qu'on a ici c'est que nos autorités donc Suisse Médic par exemple n'ont pas encore pour approuver une troisième dose donc ce qui se passe pour la troisième dose qu'on donne aux patients immunosupprimés ils ont trouvé un moyen pour dire alors c'est pas une troisième dose comme un rappel mais c'est un rattrapage donc c'est pour les gens qui n'ont pas répondu notamment comme Arnaud vous a montré les transplantés donc on fait une sérologie on trouve pas d'anticorps on dit bon ils n'ont pas répondu à la vaccination donc on donne une dose qui complète la vaccination mais c'est pas une vaccination de rappel donc je pense qu'il y a une des choses aussi qui c'est justement là c'est une question sémantique clairement mais qui était un moyen pour pouvoir donner la troisième dose où je ne suis pas sûre que c'est déjà possible même s'il était un politicien qui voulait bien faire qui pouvait déjà nous donner l'ordre mais à partir du moment où la FDA a dit quelque chose je crois que on va suivre la Suisse Médic suivre est-ce que Pierre qu'est-ce que tu en penses je m'adresse à Pierre Van Damme il est j'étais en mute je m'excuse voilà comme ça tu me verras même magnifique qu'est-ce que j'en pense bon pas évident ce qu'on ressent maintenant surtout c'est la discussion au niveau européen que l'un pays prend une certaine politique de vaccination pour une troisième dose et bien sûr à des âges différents ça rend tout le débat encore plus compliqué parce qu'il y en a dit qu'il commence à 60 ans il y a 65 ans même l'Angleterre à 50 ans ça n'est pas rassurant du tout parce que pour finir ça donne le message qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire alors qu'on devrait beaucoup plus dire on est en train justement d'étudier ce qui est le schéma idéal et qu'est-ce qu'on aura besoin pour les différents groupes d'âge comme vous avez présenté pour les patients transplantés pour les patients qui sont vraiment qui ont un problème d'immunocompétence clairement il faut faire quelque chose parce que le virus circule encore toujours on sait très bien que ces gens ne savent même pas quitter leur maison et on voit très bien que dans certains groupes d'âge il y a une circulation de virus surtout chez les jeunes ces jeunes sont aussi trop tard en contact avec leurs grands-parents donc là il y a une question de demande de booster l'immunocénescence que vous connaissez bien mieux que moi je ne sais pas si on peut vraiment comparer ça avec ce qu'on a vu avec le manque de réponse à la vaccination chez les transplantés chez ceux qui sont sous certaines thérapies qui influencent leur système immunitaire mais là aussi on peut se poser la question est-ce que tôt ou tard on ne doit pas dans tous les pays commencer à réfléchir dans cette direction-là mais la question est aussi est-ce qu'on doit le faire avec la dose ce qu'on en croit pour l'instant est-ce qu'on peut justement essayer de sauver des doses pour en faire autre chose et pour justement investir dans une vaccination de base pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés donc ça ce sont des questions éthiques d'une part mais on peut aussi se poser la question c'est un peu jouer l'avocat du diable est-ce qu'offrir un schéma vaccinal qui n'est pas complet est-ce que ça éthiquement est-ce que c'est dépendable oui bien sûr on a eu peu de temps pour développer tout cela il y a beaucoup de vaccins qui sont venus nous dépanner mais je pense que ça vaut la peine d'avoir en parallèle quand même beaucoup plus d'études sur le schéma et l'impact d'un schéma sur le système immunitaire oui parce qu'on sait que la direction de l'EMS est plutôt opposée à une troisième dose mais en fait dans des pays dans certains pays utilisant des vaccins inactivés par exemple on peut se dire qu'une vaccination complète est une vaccination avec trois doses et qu'une vaccination avec deux doses ne sert pas à grand chose finalement et si on remarque il y a récemment quelque chose qui a été publié je pense un preprint où on compare la cinétique des anticorps chez le corps professionnel qui a reçu deux doses sans avoir été exposé au COVID-19 et ceux qui ont été exposés au COVID-19 et qui ont reçu deux doses si on regarde cette cinétique c'est vraiment comme s'il manque une troisième dose parce que ces anticorps disparaissent je dirais comparé à ce qu'on connaît avec d'autres vaccins beaucoup trop rapidement et c'est comme si on dirait il faut quelque chose de supplémentaire pour avoir un impact prononcé sur le système immunitaire il y a-t-il d'autres questions dans l'assemblée si l'on peut dire n'hésitez pas à vous ouvrir votre micro il y avait une question de madame Ivanov et Nathalie bonjour Nathalie oui bonjour merci merci beaucoup pour votre présentation malheureusement j'ai pas pu tout voir depuis le début mais c'est vraiment très très intéressant j'avais une question sur un des facteurs qui pourrait expliquer aussi les différences d'efficacité qu'on peut voir chez les vaccinés si ça ne serait pas la charge virale auxquelles ces personnes vaccinées sont exposées il ne faut pas oublier que enfin je ne sais pas vous mais moi ma vie a changé énormément depuis il y a 6 mois ou 10 mois il y a beaucoup plus de mélanges on veut retourner à une vie sociale et donc je voulais vous entendre un petit peu savoir s'il y avait des données et puis ce que vous en pensez aussi merci Christiane donc moi je n'ai pas vu des données sur l'exposition de la charge virale donc il y avait certaines données sur si les vaccinés ils ont ils sont aussi comme on dit contagieux dans le sens si leur charge virale est aussi élevée par rapport à ceux qui n'étaient pas vaccinés qui sont infectés les deux donc là il y a un peu de données pour Delta où il y a certaines qui disent que probablement ils ont une charge virale initiale pareil mais ils arrivent à plus vite clairer donc ils seront moins infectieux mais la chose comportementale avec un arrêt de port de masque et puis on se fait la bise et tout ça je pense que là il n'y a pas vraiment encore de données mais probablement le comportement à risque des vaccinés pourrait être plus élevé par rapport aux non-vaccinés et aussi leur envie de se faire tester parce qu'on se dit on est vaccinés donc on n'a pas besoin de se tester c'est juste un rhume et peut-être même là on a des cas qu'on peut-être on ne détecte pas parce qu'on ne se fait pas tester donc il y a quand même pas mal de facteurs confondants de la vraie vie qu'on n'arrive pas trop à mettre des chiffres dessus pardon ma question juste pour faire un follow-up ma question était surtout dans le sens du fait peut-être que pas seulement les vaccinés mais finalement on a tous une vie un peu plus brassée peut-être qu'il y a plus d'exposition au virus et donc il y a plus de chances de tomber malade je veux dire quand on voit les données de diminution de l'efficacité jusqu'à quel point cette diminution d'efficacité est réelle elle est réelle bien entendu mais elle dépend aussi du contexte donc le contexte global qui fait aussi que les comportements humains aussi sont à prendre en compte et donc la manière dont on échange le virus entre nous est peut-être plus actif ça c'est excellent ça vous avez tout à fait raison parce que pendant la phase 3 on était un peu tous confinés à la maison puis on s'est un peu exposés à personne et là maintenant on a repris la vie et je pense que ça c'est vraiment un facteur qu'on n'arrive pas trop à corriger pour mais tout à fait c'est tout à fait extrêmement pertinent il faudrait que les non-vaccinés y a-t-il un natural boosting ou pas ? cible il faudrait aussi que les non-vaccinés se comportent les vaccinés se comportent différemment des non-vaccinés ce serait ça l'effet confondant je pense que c'est difficile à contrôler dans les études effectivement mais c'est vrai que là c'était priming on peut imaginer que si le virus circule plus et peut-être du coup avec une charge virale peut-être moins importante parmi les vaccinés ça pourrait augmenter le natural comme tu dis Paul-Henri le natural prime puis quand on voit les données de mémoire de boosting la mémoire on peut imaginer que ça permettrait de maintenir la réponse vaccinée c'est sûr par contre moi qui est un peu le covid long c'est un petit peu un sujet que je trouve c'est bien si on arrive à le prévenir par une vaccination il y a quand même des données qui montrent oui ça diminue le risque du covid long si on est vacciné mais c'est pas zéro donc ceci pas sûr que pour toute personne un boost naturel ça sera une option qui va être pris avec les bras ouverts c'est vrai que voilà si on est oui parce qu'on a on a aussi entendu des gens qui voulaient faire des covid parties et j'ai dû dire que c'était peut-être pas une très bonne idée dans mon cercle familial donc c'est aussi une tentation peut-être un peu dangereuse en effet bien il y a-t-il d'autres questions dans la salle si on peut dire je n'en vois pas Carole il n'y a pas de écoutez s'il n'y a pas d'autres questions moi je propose on est maintenant oui à 5 minutes de la fin de la connexion je propose de nous arrêter là et je vous remercie beaucoup pour votre présentation je crois que c'était très très complet et ça reflète très bien la situation actuelle en tout cas je crois que dans un mois les choses peuvent encore changer mais certainement vous avez parfaitement reflété ce que l'on voit maintenant merci beaucoup merci pour la métation merci à vous et merci à tous ceux qui ont joint le groupe francophone c'est une expérience de Philippe Duclos de séparer les francophones des des anglophones comment dit-on les hispanophones et nous verrons si c'est une bonne idée ou pas plus tard on va voir comment les discussions s'organisent en anglais merci beaucoup à tous et au revoir merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021